L'une des histoires les plus fantastiques que les banques racontent est que notre argent augmente dans les comptes bancaires. En réalité, bien que l'argent augmente en quantité en raison des intérêts, il n'augmente pas en valeur réelle, surtout avec l'inflation croissante et les taux d'intérêts bancaires insuffisants. Garder de l'argent à la banque revient à ouvrir un trou dans son portefeuille, et à la fin de cette vidéo, le secret le plus sale des banques sera révélé, responsable de laisser plus de 95% de la population mondiale dans la pauvreté. Cela vous fera comprendre comment fonctionne réellement le système bancaire, et vous réaliserez à la fin que vous avez été trompé toute votre vie avec l'argent fictif que les banques distribuent aux gens. Robert Kiyosaki, entrepreneur et multimillionnaire, donnera des conseils sur 6 actifs qui peuvent prévenir la perte de richesse et contribuer à la création de richesse pour les générations futures. L'or, l'argent et le platine sont considérés comme précieux car ils sont rares et ne peuvent pas être facilement reproduits. Par conséquent, les riches allouent une partie de leur portefeuille à ces métaux précieux, qui ont tendance à augmenter de valeur pendant les périodes d'inflation. Au fil du temps, la valeur de ces métaux a augmenté, tandis que la valeur de l'argent imprimé par les gouvernements peut diminuer en raison de l'inflation. Les métaux précieux sont considérés comme précieux non seulement en raison de leur rareté, mais aussi de leur utilité naturelle dans diverses applications industrielles telles que l'électronique, les équipements médicaux et les réacteurs nucléaires. Investir dans l'or via des ETF, fonds négociés en bourse, est une option pour ceux qui ne souhaitent pas acheter le métal physique. En plus de l'or, d'autres métaux précieux tels que le cobalt, le nickel et le cuivre sont essentiels dans diverses industries en raison de leurs propriétés naturelles. La demande pour ces métaux peut augmenter de manière significative à des moments spécifiques, stimulant leur prix et valorisant les investissements. Cependant, tout le monde ne peut pas investir des sommes importantes dans les métaux précieux ou les stocker physiquement. Par conséquent, il est important de considérer des options abordables et pratiques pour être exposé à ces actifs précieux. Ainsi, investir dans des sociétés minières telles que Rio Tinto, des fonds communs de placement axés sur l'exploitation minière, ou même des dérivés tels que les contrats à terme et les options sont d'excellents moyens de s'impliquer dans ce domaine. Dans le monde actuel, où aucune devise n'est adossée alors, la stabilité géopolitique est cruciale lors des investissements. C'est pourquoi les riches gardent souvent leur argent sur des comptes suisses. La Suisse, avec l'un des systèmes économiques les plus solides, offre un environnement géopolitique plus stable. Par conséquent, le franc suisse est considéré comme un actif sur en période de turbulence. Les devises de grande valeur, telles que le franc suisse, la livre britannique et le yuan chinois, sont d'excellents actifs. Cependant, comme tout le monde ne peut pas ouvrir de comptes bancaires suisses, il existe des ETF de devises et des courtiers Forex. Le dollar, bien qu'il ne soit pas adossé alors depuis 1971, est considéré comme précieux en raison de la confiance et du crédit gouvernementaux. Investir dans des obligations souveraines est une façon légitime de préserver la valeur, car les gouvernements sont les derniers à faire faillite. Cependant, il est crucial de considérer la solidité globale d'un gouvernement lors de l'investissement dans des obligations souveraines. Aux États-Unis, vous pouvez investir dans des bons du trésor, des notes et des obligations pour obtenir une exposition aux obligations souveraines, offrant de meilleurs rendements que de laisser l'argent à la banque. Bien que les investissements obligataires offrent des rendements inférieurs aux actions, ils sont considérés comme moins risqués. Investir dans des actions de valeur, comme celles du secteur des métaux industriels, offrent une appréciation stable des prix et des dividendes réguliers, qui sont des paiements représentant une part des bénéfices de l'entreprise pour ceux qui ont acheté les actions. Les fonds d'investissement axés sur les actions de valeur, tels que le Fonds indiciel de revenu de haute qualité d'Amiral Vanguard, sont des véhicules accessibles pour les investisseurs ordinaires. La terre est considérée comme un actif non dépréciable par les banques, car elle est rare et toujours en demande. La terre est essentielle pour la construction de maisons, d'écoles, d'usines, d'espaces commerciaux, et répond à divers besoins. Avec la croissance démographique, la demande de terre a tendance à augmenter, faisant des propriétés construites sur le sol un choix précieux. Ainsi, à la fois la terre et le marché immobilier sont d'excellentes protections contre l'inflation dans votre portefeuille d'investissement. Selon une étude de Bloomberg, les prix des maisons ont triplé entre 1992 et 2020, malgré une baisse significative lors de la crise immobilière de 2008. Avoir une exposition au marché immobilier est toujours une stratégie solide lorsque la valeur du dollar commence à décliner. De nombreux petits investisseurs considèrent souvent l'investissement immobilier trop tard dans leur vie, associant les biens immobiliers uniquement à la maison dans laquelle ils vivent. Cependant, posséder une maison entièrement payée est un objectif de valeur nette recherché par de nombreux individus vers l'âge de 40 ans. De plus, il est conseillé de considérer une partie du marché immobilier commercial. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour s'exposer au marché immobilier. Il est possible d'investir dans des fiducies de placement immobilier, RET, ou des fonds d'investissement immobilier, similaires aux fonds communs de placement mais axés sur les propriétés. Il est également possible d'acquérir des propriétés générant des revenus, où les gains couvrent les dépenses et les paiements de financement. En plus des propriétés, d'autres actifs tels que les voitures classiques, les œuvres d'art rares, les sacs à main de luxe, les lunettes de soleil en édition limitée, et même les premières éditions de livres emblématiques entrent dans cette catégorie. Les voitures classiques, par exemple, deviennent plus précieuses avec le temps, et les articles en édition limitée peuvent atteindre des prix inimaginables s'ils trouvent le bon acheteur. L'expression « l'argent à la banque est comme un arbre à argent dans le jardin » est partiellement vrai, mais pas entièrement. Bien que la banque paie des intérêts sur l'argent, la valeur réelle de l'argent dans le compte ne croit pas aussi rapidement que l'inflation. Investir dans des actifs qui dépassent l'inflation est crucial pour préserver la richesse, et des options telles que les entreprises, l'immobilier et les métaux précieux sont considérés comme d'excellents choix. Souvent, nous vérifions régulièrement nos comptes bancaires pour avoir l'esprit tranquille, mais cela ne reflète pas toujours la réalité. L'argent à la banque ne croit pas au même rythme que l'inflation, entraînant un taux d'intérêt réel négatif. Par conséquent, laisser de l'argent sur le compte bancaire peut ne pas être la meilleure idée si vous souhaitez maintenir votre niveau de vie. Au lieu de cela, investir dans des actifs qui surpassent l'inflation est une manière efficace de préserver votre richesse. En raison de cette prémisse plutôt basique mais vraie, les banques peuvent maintenir leur liquidité sans s'effondrer. Elles permettent toujours aux déposants de retirer de l'argent tout en générant des profits. Cependant, on peut imaginer ce qui se passerait si tous les déposants essayaient de retirer tout leur argent en même temps. L'économie mondiale pourrait s'effondrer en raison de la faillite des banques. Un exemple réel en a été la crise financière de 2008 lorsque les déposants ont paniqué et se sont précipités pour retirer de l'argent, entraînant la faillite d'environ 25 banques aux États-Unis cette année-là. Un scénario similaire s'est produit récemment en 2023 lorsque les déposants de banques renommées ont effectué des retraits massifs de 10 milliards de dollars. Ce retrait massif a eu lieu en raison de l'effondrement soudain de la banque de la Silicon Valley, devenant la troisième plus grande faillite bancaire de l'histoire américaine. Les régulateurs ont dû intervenir pour mettre la banque sous protection, restaurer la stabilité financière et regagner la confiance du public dans l'économie. L'expression « peu de risque » signifie « peu de rendement » est un principe important. Alors que la plupart des personnes de la classe moyenne évitent de prendre des risques lorsqu'elles n'ont pas d'argent, les riches investissent même lorsqu'ils ont suffisamment d'argent. La raison fondamentale est que plus ils sont riches, plus bas est le taux d'imposition qu'ils paient. Le rendement sur investissement est crucial pour les banques, et elles gagnent de l'argent sur la base de deux facteurs, le rendement et le risque. Bien que le rendement soit toujours un facteur important, le risque est encore plus crucial. Si vous êtes une personne de la classe moyenne déjà endettée, le risque de défaut sur un prêt bancaire est élevé, et les banques offriront des taux d'intérêt plus élevés pour compenser ce risque. Cependant, quelqu'un comme Mark Zuckerberg, avec pratiquement aucun risque de défaut, peut obtenir le même taux d'intérêt pour un montant beaucoup plus faible. Un exemple est lorsque Zuckerberg a demandé un prêt pour acheter une maison en 2012, obtenant un taux d'intérêt plus bas que la moyenne. Ainsi, il a économisé considérablement sur les intérêts au fil du temps. Une autre raison pour laquelle les riches investissent même lorsqu'ils ont suffisamment d'argent est que la dette offre des avantages supplémentaires. Un exemple est le prêt de Zuckerberg, où il a utilisé la dette à son avantage. Même sans avoir besoin du prêt, il a investi cet argent dans un fonds indiciel avec un rendement significatif, dépassant le taux d'intérêt du prêt. De plus, en utilisant ce prêt pour rembourser des dettes, Zuckerberg a payé des frais moins élevés, économisant encore plus d'argent. Cela met en évidence comment, s'il est utilisé stratégiquement, la dette peut se transformer en un outil de création de richesses. Les cartes de crédit, bien que considérées comme un piège pour les banques, peuvent également être un piège pour les consommateurs. Avec des taux d'intérêt élevés, de nombreuses personnes accumulent des dettes importantes. De plus, les cartes de crédit détachent le sentiment immédiat de dépenser de l'argent, incitant les gens à dépenser sans considérer comment ils paieront les dettes. Les frais de traitement sur chaque achat contribuent également au coût total. Par conséquent, le choix de continuer à utiliser des cartes de crédit ou non est une décision personnelle qui devrait tenir compte de ces facteurs. Il est évident pour moi que vous voulez devenir une personne distinguée, vous éloignant de la lumière des autres, augmentant encore davantage votre intelligence financière. Après tout, vous êtes arrivé à ce point dans la vidéo, n'est-ce pas ? Alors, pour que cela se produise, il vous suffit de cliquer sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et de regarder le contenu suivant, qui a été créé avec beaucoup de dévouement spécialement pour vous. Allez ! Profitez-en, c'est gratuit ! Et merci beaucoup de votre présence ! Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez toujours pas cliqué, après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2... ... ... ... ...